Si Jennifer et Maxime Nucci ont vécu une jolie histoire d'amour au début du millénaire, si y est-il chacun de leur côté qu'ils s'épanouissent, depuis leur séparation en 2008 ? Bien que les ex-amants, parents d'Aaron, 2002, se portent un profond respect, leurs chemins se sont séparés, et si y est-il ailleurs qu'ils ont trouvé le bonheur ? Alors que la gagnante de la Star Academy s'épanouit aux côtés de son mari et père de son troisième enfant, Ambroise Fieschi, Maxime Nucci alias Yodelis, qui fête ses 44 ans ce jeudi 23 février, coule des jours heureux avec Isabelle Iturbourou, animatrice sur Canal+, aux commandes du Canal Rugby Club L'histoire entre le musicien Yodelis et la journaliste sportive emblématique de Canal+, s'écrit depuis leur rencontre lors d'un concert de l'artiste, donné à l'automne 2015 Et s'ils se sont cachés durant un certain temps, ils affichent au grand jour leur amour sans faille, depuis 2016 Une relation, cimentée par de nombreuses passions communes, à commencer par la musique En effet, l'ex-compagne du rugbyman Gonzalo Quesada s'est essayé à la chanson en 2007 dans l'émission Nouvelle Star De son côté Maxime Nucci officier dans Popstar en qualité d'arrangeur et réalisateur technique du groupe L5, six ans plus tôt Les amoureux ont accueilli une petite fille en 2018, prénommée Mia, pour leur plus grand bonheur Supérieure à supérieure à Maxime Nucci et Isabelle Iturbourou en amoureux au Parc des Princes C'est une compagne qui se sent chanceuse en amour si depuis quelques années, l'ancien collaborateur de Johnny Hallyday se fait discret sur la scène médiatique, il est en privé un homme comblé Véritable papa poule, le musicien est très proche de ses deux enfants, et s'attache à les préserver de la lumière La naissance de sa fille en 2018, fruit de son idylle avec l'animatrice, est venue illuminer un début d'année bien terne pour le chanteur, attristé par la disparition du taulier, qui le considérait d'ailleurs comme son fils spirituel Entre Maxime Nucci et Isabelle Iturbourou, l'amour semble toujours au beau fixe Pour la dernière Saint-Valentin, le 14 février dernier, la présentatrice télé se disait chanceuse sur les réseaux sociaux d'être en couple avec lui L'année dernière, pour les 43 ans de l'artiste, elle postait une photo de lui, en noir et blanc sur Instagram, en faisant part, avec beaucoup de tendresse, de son désir de continuer de vieillir à ses côtés Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Koadik Oguirek Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !